Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui j'avais envie de vous partager ma pile à lire printanière alors quand je dis printanière, ne vous attendez pas à des lectures spécifiques de saison avec des petites fleurs, du soleil et une ambiance pique-nique pas du tout, ce n'est pas le cas mais simplement ce sont les prochaines lectures que je vais faire les lectures qui me font envie puisque cette nouvelle saison qui arrive, ça me donne à nouveau plein d'idées je réserve d'avance plein de livres dans toutes les bibliothèques que je fréquente c'est terrible mais c'est réel et donc je partage cette pile à lire avec vous tout d'abord je vais commencer par un ouvrage que j'ai emprunté à la BU c'est l'ouvrage Ils ont tué Oppenheimer de Virginie Olanier j'espère ne pas déformer son nom alors ils ont tué Oppenheimer, c'est un récit de fiction mais qui s'inspire grandement de l'histoire de Robert Oppenheimer si vous ne le savez pas et si vous avez loupé le monstre cinématographique qui est sorti l'été dernier Robert Oppenheimer c'est le père de la bombe atomique donc c'était un grand scientifique américain du 20e siècle qui a donc été amené à travailler, à diriger les travaux en fait qui ont servi à créer la bombe atomique donc cette fission de deux atomes je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques puisque je ne connais absolument rien de ce qu'est la bombe atomique finalement mais ici donc j'avais adoré le film que j'ai vu l'été dernier vraiment monstrueux apparemment très fidèle à ce qu'a été l'histoire en tout cas ici dans ce roman j'ai vraiment commencé le tout début Virginie Olanier elle nous écrit du point de vue du juriste qui a condamné en fait Robert Oppenheimer pour l'invention de la bombe donc pour un crime contre l'humanité puisque je rappelle donc que cette bombe atomique a servi notamment aux deux bombardements sur Hiroshima et Nagasaki à la sortie de la seconde guerre mondiale à l'ombre de la guerre froide là où les tensions politiques sont extrêmement élevées puisque justement d'ailleurs dans le film il en est question et c'est déjà mentionné dans les 20 premières pages du livre mais Robert Oppenheimer on se pose énormément de questions puisqu'il est soupçonné d'être communiste d'être un espion d'avoir tout manigancé perfidement enfin à la base c'est juste un scientifique qui a voulu servir sa nation mais bref justement c'est questionné dans ce roman et j'ai très très hâte de le découvrir en tout cas j'espère qu'il saura me plaire et m'immerger autant que le film ensuite pour rester dans mes ouvrages que j'ai emprunté à la Bélu j'ai emprunté La Dame Blanche un roman de Christian Bobin puisque dans ma dernière vidéo je vous parlais de Je serai le feu de Digli qui est donc un livre sur les poétesses en général donc qui sont tues, qu'on ne connait pas mais dont les vers sont magnifiques et Digli a fait ça merveilleusement bien c'est illustré, c'est divinement bien présenté et donc elle parle bien sûr d'éléments biographiques de chaque poétesse mais pour chacune aussi elle parle d'auteurs qui ont écrit autour de ces femmes et il y a notamment Christian Bobin qui est ressorti avec La Dame Blanche qui est un roman qu'il a dédié à Emily Dickinson je ne crois pas que ce soit vraiment un récit autobiographique qui reprenne chronologiquement chaque élément de sa vie mais simplement il a écrit ce livre en hommage à Emily Dickinson moi c'est quelqu'un dans le recueil de Digli qui m'a beaucoup touchée par ses vers, par sa façon de considérer la nature, les plantes voilà ça m'intrigue beaucoup donc j'ai emprunté ça à la Bélu et ce sera lu très rapidement pour finir dans les ouvrages empruntés en bibliothèque je termine avec deux ouvrages graphiques ils sont donc des petits mangas Nana, le tome 8 et 9 je lis très très peu de mangas mais je m'ai suivie récemment cet été en fait et j'ai commencé notamment ma découverte des mangas par Nana qui est un manga très connu, qui est assez vieux et long maintenant enfin je sais que c'est une longue saga et moi en fait c'est la chaîne Nana Oups qui me la fait découvrir et je la remercie mon dieu car j'adore ce manga tout est mignon et doux, bon il y a beaucoup de clichés mais j'avoue que l'histoire me plaît beaucoup ici en fait pour vous faire un peu le topo dans le tome 1 on découvre une jeune fille du nom de Nana qui se rend à Tokyo pour rejoindre son copain dans un train et dans ce train elle rencontre une autre jeune fille tout l'opposé d'elle la Nana principale on va dire elle est pétillante elle n'arrête pas de parler elle s'intéresse beaucoup aux garçons elle est très volage, très aladémique vraiment très, enfin c'est très graphique d'ailleurs dans les dessins et donc elle rencontre Nana qui est très sombre d'apparence voilà c'est la chanteuse principale d'un groupe de rock elles sont vraiment très différentes à des opposés et entre elles va se tisser un lien d'amitié unique elles vont devenir colocataires, c'est merveilleux, c'est drôle donc comme je vous dis il y a beaucoup de clichés mais d'un côté ça nous fait un petit peu nous questionner pardon, nous questionner sur les relations toxiques notamment parce qu'il y a toute cette question avec les relations amoureuses la célébrité du groupe de musique la façon dont monte en fait cette célébrité et cet égo de la part de certains garçons de Nana mais voilà en tout cas c'est un manga que j'apprécie beaucoup et dont j'ai hâte de découvrir les tomes 8 et 9 maintenant je fais place à deux ouvrages que m'a donné ma tante enfin que m'a prêté ma tante je ne m'estime pas propriétaire encore donc je n'en sais absolument rien ce sont des ouvrages que je n'ai pas spécialement choisis mais ici on a quand même un ouvrage de la maison Gallimard pour moi c'est un peu gage de qualité bon je peux être déçue mais voilà donc ici c'est un roman de Guy Cofette Géronimo a mal au dos il me semble que c'est la deuxième partie d'un roman puisque on suit ici le narrateur qui nous parle de son père de la vie de son père il retrace toute sa vie, tout ce qu'il a manqué on sent énormément dans le résumé un manque de la tendresse paternelle qu'il va rechercher après la mort de son père donc il va inquiéter sur sa vie ça m'a l'air très touchant j'aime ce genre d'ouvrage c'est simple, il ne se passe entre guillemets rien mais voilà moi tout ce qui est liens familiaux j'y suis très sensible donc j'ai hâte de découvrir cet ouvrage et ensuite nous avons dans ce sens c'est mieux Bleu de Chauffe de Nan Orousseau donc c'est un roman pareil je ne l'ai pas choisi je ne sais pas ce que c'est mais ma tante me l'a recommandé donc j'estime que ça va être chouette et ici ça a l'air d'être un ouvrage un peu dénonciateur sur la condition de salarié ou en tout cas sur les abus de certains patrons puisque dans le résumé on lit que notre narrateur va un peu se révolter contre son patron et dénoncer ses actions voilà il va dénoncer son patron donc j'ai hâte de découvrir ça ça a l'air de se lire plutôt vite on verra bien ce que ça veut ensuite ce printemps j'ai parlé tout à l'heure de saison de renaissance et là c'est très important puisque j'ai envie de m'attaquer à notre corps ne ment jamais d'Alice Miller c'est un ouvrage qui m'avait été conseillé par mon médecin l'année dernière quand j'avais été hospitalisé pour anorexie il se trouve que voilà le titre en dit long sur ce que contient cet ouvrage c'est un peu présenté oui comme un essai je dirais pas tellement un essai finalement je ne sais pas mais en tout cas Alice Miller pardon c'est une psychanalyste et elle a publié ce livre dans le but voilà de montrer le lien entre notre esprit et notre corps puisque l'esprit et le corps ne font qu'un et d'ailleurs les premières lignes en disent beaucoup sur le contenu notre corps ne ment jamais quand nous trouvons malades quand nous faisons l'expérience de la dépression de la toxicomanie de l'anorexie c'est que nous sommes traversés par un conflit intérieur entre ce que nous ressentons et ce que nous voudrions ressentir c'est très fort voilà je pense que c'est important pour moi dans ma reconstruction de lire cet ouvrage et je pense que le printemps s'y prête parfaitement ça fait 6 mois plus de 6 mois que je l'ai acheté je ne l'ai même pas feuilleté aujourd'hui je me sens prête je veux m'y atteler et voilà pour clore ce chapitre ensuite attention sortez les bouchoirs non je vais parler de Milan Kundera et oui quand il était décédé à l'été dernier à la fin de l'été dernier beaucoup de reportages de documentaires de revues étaient ressortis sur lui sur toute son oeuvre sur la personne le personnage littéraire et médiatique qu'il était et donc à cette occasion je m'étais acheté plusieurs de ses ouvrages moi de Kundera j'ai déjà lu l'insoutenable légèreté de lettres que j'avais adoré parce que c'est un roman à la première lecture on ne saisit pas tout il nous retourne la tête à la fois c'est très beau mais il nous fait nous questionner sur énormément de choses moi voilà c'est un ouvrage qui m'avait un peu retourné j'avais beaucoup aimé la plume les personnages et l'intrigue dans laquelle en fait il ne se passait rien en particulier mais juste cette façon de décortiquer l'âme et les façons de vivre ça m'avait fascinée et donc j'ai envie de m'atteler à la lenteur de Kundera à vrai dire je ne sais pas spécifiquement ce qu'il y a dans ce livre là je ne sais pas à quoi m'attendre simplement c'est du Kundera il est très connu et recommandé donc j'ai envie pleinement de le découvrir pour finir je vais vous montrer à présent deux ouvrages que j'avais déjà mentionné et montré dans un book haul donc il s'agit de ces deux petits folios nous avons tout d'abord le cheval blanc d'Elsa Triolet que j'ai hâte de découvrir Nabolita en a très bien parlé elle décrit la plume d'Elsa Triolet comme vraiment quelque chose d'unique et voilà pour moi une femme grande autrice du 20ème siècle elle est à découvrir surtout quand je lis Aragon avec Aurélien ou même avec ses poèmes j'ai envie de découvrir la femme avec qui il a partagé sa vie j'ai envie de découvrir cette muse cette icône littéraire j'ai envie de découvrir Elsa Triolet donc avec le cheval blanc ce sera idéal j'ai hâte de découvrir ça m'a l'air quand même assez dense c'est une langue qui est travaillée donc je pense que je vais vraiment me poser pour profiter de l'instant avec assiduité et voilà tranquillement tranquillement et pour finir j'ai comme je vous l'avais déjà présenté Les frères corse d'Alexandre Dumas c'est un livre vraiment depuis que j'en ai lu le résumé j'arrive pas d'y penser ça a l'air juste génial on suit l'histoire de deux frères jumeaux qui se déchire qui se sépare se divise puisque l'un est très traditionnel et fidèle aux valeurs de la Corse leur île natale et l'autre se veut un peu plus français il se francise puisqu'il va vivre à la capitale il veut vivre de grandes choses c'est un récit qui a l'air très chevaleresque à la fois on a je sais pas on a une petite présence pas de pas de fantastique ce n'est pas du tout le terme mais il est dit dans le récit que les deux frères ont un don héréditaire la télépathie et ça ça m'intrigue énormément je ne sais pas quoi faire de cette information c'est c'est très titillant et donc j'ai très envie de découvrir la place qu'a ce don pour ces deux frères et donc leur séparation également je voulais mentionner le fait que j'avais réservé quelques ouvrages notamment La faute de l'abbé Mouret de Zola donc qui est le sixième tome non le cinquième oui le cinquième en tout cas c'est le tome qui suit la conquête de Plaçant ça a l'air monstrueux moi j'ai hâte de découvrir à nouveau Zola et cette fresque qu'il nous dresse il me reste peu de rougons à car à lire j'ai vraiment à coeur de découvrir tout ce qu'a écrit Zola en particulier les rougons à car en tout cas toute cette fresque qu'il a retranscrite du 19ème siècle moi ça m'intrigue particulièrement et à chaque fois la façon d'écrire en tout cas me subjuge pour terminer aussi je voulais faire mention d'un autre ouvrage que j'avais réservé c'est Ariel un recueil de Sylvia Place moi Sylvia Place je l'ai découvert donc à travers l'ouvrage de Digli Je serai le feu et j'ai particulièrement envie de la découvrir le peu de verre que j'ai découvert dans le recueil de Digli est vraiment c'est d'une beauté et en même temps Sylvia Place voilà elle m'intrigue beaucoup notamment par la fatalité en fait de son destin en tant que personne voilà j'ai envie de découvrir son oeuvre il y a quelque chose qui m'attire énormément chez elle dans ses écrits et voilà également ses éléments biographiques qui me voilà ça m'appelle ça intrigue quand même une femme avec un pareil destin voilà et pour terminer cette fois-ci je termine vraiment je voulais aussi mentionner un ouvrage de Clémentine de Lattre non pardon Capucine de Lattre un monde plus sale que moi il me semble c'est un roman que j'ai vu passer sur la chaîne de Bleu comme une Orange vraiment cette créatrice de contenu est incroyable elle dégage une énergie mais folle elle a consacré une vidéo entière aux ouvrages qui parlent de féminisme que ce soit des essais des livres de vulgarisation des romans en lien avec des causes féminines elle a tout fait elle a tout balayé tout expliqué et elle nous a ressorti ses coups de coeur et dedans moi j'ai noté un monde plus sale que moi de Capucine de Lattre que j'ai très 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 envie de découvrir à nouveau il y a question de TCA donc de thématiques qui risquent de me toucher mais dont j'ai besoin aussi de lire les témoignages voilà pour évoluer et grandir et je pense que c'est toujours intéressant de se sensibiliser à cette cause même si l'on n'est pas concerné je pense que c'est un sujet capital vraiment ça passe aussi par la littérature et la fiction voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à nouveau je vais me répéter je l'ai dit dans la dernière vidéo mais on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et c'est juste incroyable pour moi de voir que la communauté s'agrandit que mon contenu intéresse que des gens interagissent c'est juste merveilleux vous ne faites que m'encourager et voilà je tenais à vous remercier et merci d'avoir regardé cette vidéo aussi je vous souhaite de faire de très très belles lectures et de prendre bien soin de vous à très vite je vous remercie Sous-titrage ST' 501